Le palais de la Beaujoire est en ébullition. Tout le monde a le pied sur l'accélérateur. Un événement comme les floralis n'attend pas. Oui, effectivement, c'est le rush. Il y a du monde qui court partout, les engins. Donc, il faut vraiment faire attention à la sécurité. On fait attention à tout le monde. Marc Chevalier, jardinier à la ville de Saint-Jean-de-Mont, est plein pot, mais tout en souplesse. À un moment donné, il faut savoir se poser, prendre du recul, regarder et se dire non, il faut tourner un petit peu cette plante d'un quart de tour, parce que la feuille, elle n'est pas bien positionnée. Donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir la fleur qui apporte la cerise sur le gâteau. 200 exposants relèvent le défi. Jardinier fleuriste, paysagiste, il n'est pas question de l'ambiner. Le travail du paysagiste, c'est autant l'électricité que l'arrosage, que le végétal. Et du coup, ça nous permet de toucher un peu à tout. Les floralis prennent corps avec la participation des élèves des lycées horticoles de la région. Vous mettez les clématites, vous allez voir quel espace, ou alors vous faites des tâches, comme on l'avait fait sur le plan. Sous l'œil exercé de leurs professeurs, la mise en place se fait avec entrain. Les jeunes, c'est vraiment leur première floralie. Ils ont du mal à concrétiser tout ce que ça représente de préparer un chantier. C'est impressionnant. C'est un des plus grands salons de paysage. Donc, pour nous, on n'a pas... Enfin, c'est passionnant qu'on a cette chance-là de faire un salon aussi grand et de voir autant de jardins dans un si petit endroit, quoi. Après, on va décaler d'un cran. Il faut avoir le pied sur la pelle, mais pas seulement. Il faut être pédagogue aussi. On a affaire à des jeunes. Il faut savoir aussi les amener. Puis là, il y a une super équipe, donc on avance très bien. Dans cinq jours, il faudra être à l'heure, car à partir de mardi, ce sont les fleurs qui joueront les vedettes. Merci.